Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment votre relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées sous la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre situation. Le côté masculin sacré, c'est le côté logique, le côté travail, le côté mise en action. Alors, on a le bâtisseur, avec le chiffre 5. On a un masculin sacré qui peut reconstruire sa vie, qui a peut-être tout détruit ou qui va tout détruire pour tout reconstruire en fait. Il y a peut-être des vieux schémas qui ont besoin d'être détruits pour pouvoir donner un nouveau départ à sa vie et la reconstruire tel qu'il l'a, qu'on soit aujourd'hui avec plus de luminosité et plus en accord avec son âme. On a le chiffre 5, ça peut être aussi la volonté d'être dans les loisirs, les divertissements, les sorties. Ensuite, on peut avoir un masculin sacré qui est dans le domaine du bâtiment, de la construction, de l'immobilier, du grosse oeuvre, du second oeuvre. C'est possible également. Vous adaptez à votre situation. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. On est plus dans la créativité, l'intuition, l'aspect plus spirituel. Contrairement au masculin sacré où on serait peut-être plus dans le terre-à-terre en fait, le côté rationnel. Là, le féminin sacré, on est plus sur le côté créatif, intuitif. On a la princesse. Bon, là, on a le chiffre 3. Alors, on peut être dans une triangulaire. On peut avoir la princesse qui est renaît, qui commence à éclore, à prendre sa place, qui se présente sous son plus bel aspect, qui se montre sous sa meilleure version, qui est vraiment dans cette phase où elle, oui, il est rayonnant, rayonnante. Alors, on continue. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? On a l'équilibre. L'équilibre du féminin, du masculin. L'équilibre du yin et du yang. L'équilibre des dualités. On a un équilibre dans la relation. Alors, est-ce qu'on est en phase d'équilibre, en quête d'équilibre ? Il y a vraiment ce côté de la relation qui est en train de s'équilibrer. Alors, on va voir avec les messages des heures. Quel message pour le masculin sacré ? On lui dit, restez sur vos gardes. Là, l'idée, c'est peut-être d'être vigilant, de sortir peut-être d'une sorte de naïveté ou de crédulité. Et vraiment faire preuve de discernement pour voir à qui vous avez affaire, les personnes qui peuvent vous entourer, voir un petit peu quelles sont celles qui profitent un petit peu de vous ou qui sont peut-être un petit peu toxiques. Après, rester sur vos gardes, c'est aussi ne pas prendre une décision à la va-vite. C'est vraiment rester un petit peu méfiant, analyser, ne pas aller trop vite en fait. Être prudent. Quel message pour le féminin sacré ? On lui dit, vous êtes protégé. On vous dit, vous êtes protégé. Il y a cette protection qui est là. De toute façon, vous êtes protégé l'un et l'autre. Il y a cette protection qui est là. En dos de deck, on a cap sur le bonheur. Donc, il y a quand même cette énergie. Pour l'un et l'autre, vous êtes sur ce chemin, cette direction du bonheur. Vous y êtes. Vous êtes sur le bon chemin. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On a la prison. Alors, est-ce qu'on a un masculin sacré qui était dans une situation d'enfermement, d'isolement, une prison mentale, une prison, une zone de confort en fait, quelque chose où il y avait peut-être un manque de liberté ou cette volonté d'être encore plus libre. Alors, on va voir un petit peu. Je vais vous lire le texte. Alors, prison. Tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta propre liberté. Dans tes anciennes vies, tu as œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé coupable et jeté en prison. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou délits que tu as commis. Ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse. Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère. Et une partie de tes énergies a gardé en toi des barreaux énergétiques, ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et tes interactions avec les autres. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvée car ton âme le fait spontanément. Mais tu oublies qui tu es et tu oublies de construire pour toi. Alors libère-toi de cette prison intérieure pour rentrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Donc voilà pour le masculin sacré. On retrouve cette énergie de construction avec le bâtisseur. Le fait de construire pour soi, pour les autres mais vraiment être dans quelque chose de lumineux. Alors on va voir maintenant quelle vie antérieure correspond à la situation actuelle du chemin sacré. Instabilité, doute Alors là on a un féminin sacré qui peut être beaucoup dans le mental, dans ses peurs qui cogite, qui se pose beaucoup de questions. Alors on va voir un moment qui peut dire oui après qui dit non on peut être dans des situations on-off un moment on a envie, le lendemain on a peur. Alors je vais vous lire le texte. Donc le féminin sacré ça peut être un homme également ça peut être une femme mais ça peut être un homme donc vous adaptez à votre situation. Alors instabilité, doute Ton âme a été marquée par une forme d'instabilité dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a été très souvent parasitée par des doutes. Tu étais dans l'hésitation et cela te conduisait très souvent à des situations en dents de scie car tu avais toujours des hésitations sur les actions que tu devais mener. Ces doutes sont encore présents en toi et cela peut constituer un frein dans ta connexion avec toi-même et tes relations avec les autres. Ton âme a été très souvent instable. Tu prenais des décisions mais rapidement tu retombais dans un ancien schéma de fonctionnement tout en sachant que cela ne te convenait pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ses doutes et de ses hésitations. Ton âme a eu très souvent peur de l'inconnu et du renouveau et très souvent peur de dépasser tes propres limites. Alors que ton bonheur va bien au-delà de ses frontières Une partie de toi le sait mais l'autre a peur de se lancer Alors guéris ces mémoires qui ne correspondent pas au dynamisme de ton âme Tu as envie d'un nouveau souffle Ton âme cherche à vivre des choses d'une façon intense Mais pour cela il faut que tu sois dans une nouvelle énergie de stabilité que tu nourrisses la confiance en toi Il faut que tu sois dans une authentique affirmation de toi-même Et surtout Il faut que tu entretiennes un doute raisonnable qui te permet de te remettre en question d'une manière constructive mais pas dans le doute paralysant qui nourrit ton mental et te donne des visualisations pessimistes qui ne représentent pas ton présent et ton avenir Donc voilà pour le féminin sacré Alors nous continuons et nous allons voir Allez donc Quelle carte représente la situation actuelle du masculin sacré ? Alors je vais prendre celle-ci Celle-ci on ne les prend pas Alors celle-ci On a un lien d'amitié de fraternité être un ami pour soi-même Là on invite le masculin sacré à être bienveillant envers lui-même ou elle-même Là l'idée c'est d'avoir vraiment s'accorder de la bienveillance penser à soi en fait se donner une priorité Dans quelle situation est le féminin sacré actuellement ? On a notre autre carte Celle-ci Séparation Chagrin Coeur brisé Là on a un féminin sacré qui est alors soit en phase de séparation soit ça vous concerne l'un et l'autre puisque vous êtes séparés actuellement En tout cas on a un féminin sacré qui est en période de chagrin qui ne se sent pas bien qui a eu le cœur brisé Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? Alors là on a un masculin sacré qui a envie d'une nouvelle chance On est dans cette énergie du pardon de se pardonner et de pardonner aux personnes qui ont pu le ou la blesser pardonner à son autre Il y a vraiment un changement qui va avancer il va y avoir une évolution au niveau des idées au niveau du mental il y a quelque chose qui va s'élever il va y avoir une prise de conscience et puis là on va être à l'écoute de ses passions de ses désirs de ses envies et là il y a vraiment un désir très fort pour son autre en tout cas il y a cette flamme qui est toujours là et cette passion qui est toujours présente Là en fait on a un masculin sacré qui va prendre de la hauteur par rapport à la situation et qui va grandir au niveau de ses idées qui va évoluer Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? Alors on a la volonté d'être en complétude de se sentir en complétude avec son autre en fait de trouver une stabilité et puis ça en fait au contact de son autre le féminin sacré est aussi dans une réussite professionnelle en fait toutes ses énergies se manifestent d'une manière très positive quand il est en complétude avec son autre en fait tout est positif pour lui et tout va vers le positif il y a cette stabilité qui est là alors ça lui permet de sortir des doutes et des peurs il y a vraiment et ça lui permet aussi d'avancer au niveau professionnel alors comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? il y a la volonté de communiquer de repartir sur une communication l'envie de communiquer comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? là il y a une période de patience en fait la volonté de tout organiser tout planifier tout maîtriser donc là peut-être qu'on a un féminin sacré qui a du mal aussi à lâcher prise par contre il se sent protégé il ou elle est protégé et cette personne fait preuve de patience comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? alors là il y a un travail qui est là il y a une élévation il y a des opportunités qui vont se manifester et il y a un travail qui est soutenu qui est assez difficile alors que ce soit physiquement que ce soit un travail réel à travers le côté professionnel mais ça peut être aussi une personne qui a travaillé énormément sur elle en termes de développement personnel qui a fait un gros gros travail sur ses peurs ses blocages ses blessures comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? là il y a le fait de faire preuve de persévérance de ne rien lâcher et puis le féminin sacré reçoit beaucoup de signes et de synchronicité de la part du divin il y a beaucoup beaucoup de choses on a un féminin sacré qui a envie de continuer dans cette voie de ne rien lâcher et faire preuve de persévérance et d'entretenir ce lien en fait alors nous allons voir maintenant allez quelle carte représente la relation actuellement alors on a un homme alors un homme alors on nous parle du consultant donc ça peut être une femme d'énergie yang ça peut être ce masculin sacré donc ça peut être aussi une femme qui est toujours dans cet amour envoûtant cette magie qui est vraiment dans cet amour passionnant vraiment dans ce côté magique de la relation donc il y a toujours cet homme qui est hypnotisé dans cette relation par son autre alors un homme ou une femme d'énergie yang qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation alors on a la renaissance un nouveau départ par rapport à une pause donc il va y avoir un nouveau départ par rapport à cette pause et ça va être la fin des mensonges la fin des ruses la fin des personnes malhonnêtes la fin des cachoteries le fait de ne pas là c'est la fin de la ruse la fin du renard donc là il y a vraiment le fait qu'il va y avoir une renaissance un nouveau départ et c'est la fin des mensonges la fin des ruses ou de la manipulation ça c'est positif quel est le conseil donné alors le conseil donné il faut réagir il faut se faire aider par rapport à ce manque de communication le fait de se faire la tête d'être isolé chacun de son côté ne pas communiquer là il faut se faire aider alors demandez de l'aide aussi aux anges aidez-vous des thérapeutes des praticiens pour vous libérer de la colère des émotions il y a l'EFT aussi vous pouvez faire ça en toute autonomie il y a la chaîne de Céline et qui a mis dans sa playlist des vidéos d'EFT justement pour vous libérer de la colère de la tristesse enfin toutes ces émotions et puis ça peut être aussi intéressant de se retrouver dans une phase d'introspection peut-être d'isolement un silence ça peut être aussi bénéfique à un moment pour se remettre en cause et puis pouvoir se ressourcer donc ça il y a aussi un côté positif mais là l'idée c'est de travailler de vous faire aider pour retrouver peut-être une communication et retrouver déjà un côté social et communiquer à nouveau avec votre autre comment ça va évoluer à court terme alors à court terme on nous parle de karma de guérison donc il va y avoir une guérison karmique la fin des blessures et la fin des secrets donc ça c'est très très bien très bonne nouvelle guérison du karma la fin des blessures la fin des secrets comment ça va évoluer à moyen terme alors on nous parle de peut-être superficialité de ne pas aller au bout des choses de rester dans la légèreté mais il y a toujours cette attirance cette alchimie ce désir mutuel qui est là on peut avoir un amour passager il y a des choses qui peuvent revenir de manière légère dans la fluidité alors ce sera vers la fin de l'automne ou alors ce sera la fin d'une période de lâcher prise en fait on va être soit sur la fin de la période d'automne ou la fin en fait dès que les personnes vont vraiment se seront libérées d'un passé ça va permettre de redonner à la relation plus de légèreté ce sera plus facile comment ça va évoluer à moyen terme à moyen terme on nous parle de transformation d'élévation de renouveau quelque chose qui vous donne des ailes et qui va vous permettre de vous engager plus et là on vous dit oui là ce sera une relation très positive avec cette évolution mais il y aura ce cap à faire à passer retrouver de la légèreté dans votre relation plus de voilà plus de fluidité donc ça c'est très bien allez on continue alors comment la relation va-t-elle évoluer alors pour une personne qui était très attachée à l'aspect matériel des choses à l'argent ou à l'aspect voilà financier matériel comment ça va évoluer je vais prendre celle-ci sur la période d'hiver donc il va peut-être y avoir un renouveau sur la période d'hiver au moment des fêtes de fin d'année on nous parle de complicité de rapprochement et d'invitations bon là il y a des choses qui vont bouger il y a une personne vous allez vous rapprocher vous allez être invité à vous retrouver à vous rapprocher à retrouver cette complicité et en fait vous voyez là il va y avoir la machine qui va se remettre en route il va y avoir des compromis de fait des efforts pour que vous puissiez vous retrouver et vous unir à nouveau vous retrouver vous rapprocher la machine va se remettre en route en fait vous allez faire des compromis vous allez réussir à faire en sorte de mettre chaque pièce au bon endroit pour que ça se remette en route en fait ça va refonctionner ça va repartir dans cette relation et puis en dos de deck vous voyez on a projet réflexion et pensée là c'est de mettre le mental au service du coeur donner la priorité au coeur mais utiliser le mental pour se mettre au service du coeur et manifester la volonté du coeur donc ça c'est un très très beau message allez on va terminer avec les 77 d'Aliasquet comment la relation va-t-elle évoluer bon bah voyez on a la renaissance un nouveau départ la renaissance c'est en gestation pour le moment allez hop je vais prendre je vais prendre celles qui se sont retournées on nous parle encore de renaissance d'un retour du passé mais quelque chose de plus lumineux vous allez pouvoir donner un nouveau départ à votre relation mais une version beaucoup plus lumineuse en fait avec cette personne qui va revenir du passé ça va être beaucoup plus lumineux vous allez pouvoir donner un nouveau départ mais vraiment plus plus valorisant mais voyez en dos de deck on a cet amour réciproque authentique il y a vraiment de belles énergies par rapport à ça il y a vraiment quelque chose qui va se manifester à nouveau vous allez pouvoir donner naissance redonner naissance à cette relation sur de nouvelles bases beaucoup plus saines beaucoup plus lumineuses et dans cet amour inconditionnel mais réciproque et authentique en fait donc c'est un très très beau message écoutez je vais rester là-dessus donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est déjà fait je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous